... Mesdames et messieurs, chers amis, en vos grades et qualités, je vous salue tous avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Voilà, vous recevoir ici aujourd'hui est une grande chance, c'est un beau jour sous différents aspects, mais nous venons de vivre aussi il y a quelques instants un moment très émouvant, bien sûr parce que nous fêtons le 10 mai ensemble, mais aussi parce que nous avons eu le plaisir et l'honneur d'écouter le Président de la République dans un très très beau discours et puis d'avoir à nos côtés le nouveau Président élu. Donc la République était très belle aujourd'hui, très unie, très colorée, magnifique, comme on l'aime. Donc je ne serai pas très très longue, mais il faut dire quand même quelques mots pour cette manifestation. Nous recevons aujourd'hui, et je vous reçois aujourd'hui pour le concours aussi de la flamme de l'égalité qui est organisée par, où est le Président du CNMHE ? Voilà, il doit être quelque part, il arrive. Donc un concours que nous avons lancé avec le CNMHE, avec la ligne de l'enseignement et puis bien sûr le ministère des Outre-mer. Donc je veux bien sûr saluer tous ceux qui ont participé, œuvré pour que ce concours soit une réussite. Cette année, c'est 137 établissements qui ont été répartis dans les 28 académies qui ont participé à ce beau concours. Au total, ce sont plus de 5000 élèves qui ont proposé 183 projets autour d'un beau thème, récits et vie. Donc c'est un concours pédagogique qui nous permet véritablement de perpétuer la flamme, la flamme de la mémoire et puis aussi la flamme des combats qui ont été menés, qui sont encore menés et qui auront à être encore menés. Et avec vous tous, mes amis, je prêche des convaincus. Mener les combats contre la barbarie, mener les combats contre l'exclusion, mais au lieu d'être dans une définition des combats contre, on va faire des combats pour. On va faire des combats pour la Grande République Océanique, on fera des combats pour la diversité, pour ce que nous sommes, cette richesse française, cette belle humanité. Donc nous allons tous continuer à mener ces beaux combats. Alors nous sommes dans le salon Louis Delgresse. Un petit mot quand même, parce qu'on ne peut pas être ici, là, dans ce salon, sans avoir une pensée pour Louis Delgresse, qui, vous le savez, a été un chef de la Résistance dans la région de Bastère. Il a été au combat contre Bonaparte. Il a été au combat entouré d'hommes courageux, lui-même d'un énorme courage. Un courage qui a mené ces hommes à choisir entre l'échec, la négation de tous leurs investissements et la mort. Ils ont choisi la mort. Et c'est une illustration, d'ailleurs, de ce moment historique. On l'a au Memorial Act, magnifique bâtiment, magnifique bâtiment de mémoire. Et je voudrais saluer, bien sûr, le travail qui a été fait par Victorin Lurel, là-dessus, cet engagement, puisque ce lieu est maintenant un lieu mondialement connu. Et ce lieu va continuer à, je l'espère, faire vivre le chemin des combats et le chemin de la reconnaissance de ces hommes et de ces femmes, d'ailleurs. Mais j'en dirai deux mots tout à l'heure. qui se sont engagés pour faire que nous soyons aujourd'hui ici réunis et libres. Et non plus des meubles, comme le prévoyait le Code Noir. Je voudrais citer le colonel rebelle qui émet, je le cite, « un dernier cri de l'innocence et du désespoir ». Et dans la fameuse proclamation du 10 mai 1802, il conclut par ces mots poignants qu'il faut retenir. « Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits ». Et j'espère que Louis Delcresse est mort, bien sûr, avec ses hommes dans la douleur. Mais en nous regardant aujourd'hui, sa mort, s'il est là et qu'il nous voit, est une mort satisfaite par le combat qui l'a mené. En ce jour solennel, je voudrais aussi, j'ai eu l'occasion de le faire à l'île de la Réunion lors du 20 décembre, qui est la date que nous fêtons, nous, la libération de l'esclavage. Je voudrais aussi parler des esclaves marrons. On en parle finalement très peu. Mais ces esclaves marrons ont été aussi des très grands résistants. Ils ont eu, et quand on se remet dans peut-être le contexte historique, si nous faisons cet effort, au moment où ces hommes et ces femmes étaient, ces enfants ont été totalement niés dans ce qu'ils étaient, dans leur humanité, battus, violés, asservis, niés. Ils ont retrouvé une espèce de force intérieure, de dignité au fin fond de ce qu'ils étaient véritablement, pour décider de fuir les plantations, au péril de leur vie, et construire des sociétés de résistance. Dans les montagnes les plus reculées de nos territoires, dans les fins fonds de nos montagnes, poursuivies par les chasseurs de marrons, poursuivies par les chiens, poursuivies par les armes, et ils résistaient très longtemps, et construisaient de véritables sociétés. Alors, quelques noms de ces marrons. Alors, je cite les marrons parce que c'est le seul temps, un peu, véritablement, où il y a aussi des femmes. Il y avait des véritables sociétés où les femmes marronnes avaient un vrai pouvoir, une vraie place. Il y a beaucoup de femmes marronnes ici, parce que dans cette société, il faut un peu être un peu marronne encore, parce que sinon, beaucoup, il faut être un peu beaucoup marronne. Voilà. Alors, quelques noms. Mangandal, Fabulé, Polidor, Mafate, Anchin, Rarian, Simangavol. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, on pourrait faire le mur des marrons un jour. Je sais qu'il y a un projet des murs, mais on pourrait mettre quelques marrons et marronnes. Voilà quelques mots pour vous dire que, au nom de tout cela, au nom du travail extraordinaire qu'a fait le président de la République durant toute cette mandature, et bien, au nom de ce besoin absolu que nous avons à construire la République, universelle, humain, avec un besoin toujours criant de liberté, de justice, d'égalité, de fraternité. Voilà l'œuvre, en tout cas, notre contribution à l'œuvre que nous avons tous ensemble fait durant cette mandature. Mesdames et Messieurs, un pays s'honore toujours à regarder avec courage et lucidité son histoire. Nous devons connaître et reconnaître les ombres et les lumières qui font notre passé collectif. En lançant le groupement d'intérêts publics, que le président de la République le disait tout à l'heure, dédué à la mémoire de l'esclavage, des traites et de leur abolition, ce quinquennat aura permis un progrès important vers une meilleure connaissance de notre histoire et le rassemblement autour d'une mémoire apaisée. Au-delà, n'oublions pas ce qui fait le lit de ce système esclavagiste. Durant tant de décennies, fut la haine de l'autre, la diabolisation de la différence, l'intolérance, faite en loi. Ces démons peuvent à jamais ressurgir en tout temps et en tout lieu. A nous de faire vivre chaque jour nos valeurs républicaines, la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, nous allons... Vous pouvez applaudir. Alors, nous allons mettre à l'honneur ce qui sont les reines et les rois, les mangavoles et les raharianes d'aujourd'hui, des classes qui ont participé à ce concours Flamme de la Liberté. Et nous allons, au fur et à mesure, vous appeler pour venir ici, sur la scène, les lauréats. Donc, dans la catégorie école élémentaire, la flamme de l'égalité remise aux élèves de CM1 et CM2 de l'école de Jean Sac sur Garonne, dans l'académie de Toulouse, qui ont réalisé le film d'animation Chant d'esclaves, Chant de liberté, consacré aux blouses. Aux blouses. Donc, félicitations à Nora, à Mathis, Nora, Mathis, Lia, Aubin, et puis quand même à l'enseignante qui est Madame Anne Ferry. Ah ben, il y en a des sacs, hein. Oui, oui, il y en a un pour Madame Ferry. J'ai bien compris qu'il y en avait un pour Madame Ferry. Voilà. Voilà. Celui-là pour Madame Ferry. Vous aussi, vous en avez deux. Merci beaucoup. Merci. Bravo. 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 Applaudissements. Merci beaucoup. Alors maintenant, maintenant dans la catégorie collège. La flamme de l'égalité a été attribuée aux élèves de quatrième du collège Maurice Genevoix dans l'académie d'Ordéon-Tour qui ont réalisé eux un court-métrage intitulé N'oublie pas à propos des hommes et des femmes réduits à l'esclavage. Donc, félicitations à Clara, Clara, Emma, Alaïs, Colline et alors professeure d'histoire-géographie Madame Gaëlle Gavalda. Applaudissements. Et le professeur d'art plastique Monsieur Royer. Applaudissements. Applaudissements. Voilà, très bien. Bravo. Applaudissements. 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 merci beaucoup après on fera avec tout le monde merci et bravo le lycée est là alors maintenant dans la catégorie lycée la flamme de l'égalité est décernée aux élèves du lycée Saint-Joseph de Belfort dans l'académie de Besançon pour leur projet 1844 débat d'hier et d'aujourd'hui qui mêle rap et théâtre félicitations à Léa Alexandre Valentin Marine et à leur enseignante Madame Anne-Laure Géin bravo félicitations avec Nourique Cabaret ministre de l'Outre-mer qui vient de remettre des prix concernant le concours de la flamme de l'égalité 137 établissements cette année 5000 élèves alors ce 10 mai un jour important pour votre histoire Madame la ministre oui c'est un moment important de joie vous le voyez de joie parce qu'on vient de faire passer la mémoire auprès de 5000 jeunes sur l'hexagone c'est important parce que bien connaître son histoire toute son histoire c'est aussi un acte de réconciliation collective c'est aussi la valorisation de ce que nous défendons la France océanique donc c'est un moment très important et mouvant aussi aujourd'hui parce que c'est le 10 mai parce que c'est un moment de commémoration ça veut dire que nous devons nous souvenir de ceux qui nous ont précédés qui ont tracé le chemin au péril de leur vie qui sont morts pour ce combat et puis c'est se souvenir aussi aujourd'hui avec le président de la République François Hollande qui a fait un magnifique discours de ce qu'il a porté dans ce combat les actes posés la fondation qui sera créée et quelle chance d'avoir le président en exercice et le président élu c'est aussi un passage de mémoire là aussi Comment a été créé ce concours ? Alors c'est un concours qui a été fait avec le CNMHE la Ligue de l'enseignement le ministère de l'éducation nationale et le ministère des Outre-mer l'idée de départ était véritablement de se dire que nous devons partager la commémoration au plus jeune âge pour que l'histoire soit véritablement mieux connue mais toute l'histoire donc il faudra, en tout cas je l'espère que ce travail se perpétue et je sais qu'il va se perpétuer parce que maintenant j'allais dire que c'est un acquis mais il faut être toujours très vigilant sur les acquis, ils peuvent disparaître Ce dimet jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage avec cette réception qui est donnée au ministère de l'Outre-mer on m'a accompagné Jean-Marc Montbeck qui est le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français de l'Outre-mer vous avez participé ce matin dans les jardins de Luchembeau à cette cérémonie en présence des deux présidents François Hollande et du nouveau président Emmanuel Macron vos trois sentiments de réaction ? On a dit il y a une alternance qui se fait il y a une élection qui a été faite maintenant le nouveau président je pense qu'il prend ses marques l'ancien président l'a dit et puis ça se fera au fur et à mesure il prendra ses marques et puis il va constituer son gouvernement C'est Jacques Chirard qui avait instauré cette date du 10 mai et depuis on a l'impression que ça a pris une certaine dimension et chaque 10 mai dans ces jardins de Luchembeau il y a de l'émotion qui passe Bien sûr, le président a fait aussi un beau discours mais où je suis content il y a plus de monde l'année dernière il y en avait un peu moins aujourd'hui il y en a encore un peu plus et à chaque fois je pense que ça prendra encore plus d'ampleur et puis c'est vraiment c'est une date qu'il faut retenir et il faut qu'on soit tous là parce que c'est une date importante pour nous Alors je le disais vous déléguer été en ministérien pour l'égalité des sciences de français d'outre-mer nous avons tracé un bilan puisque lors d'une réception quand vous aviez organisé ici même alors comment est-il passé ? parce que là il va y avoir un peu de changement dans les jours guillemets Que va-t-il se passer ? Je ne sais pas je ne suis pas dans le secret des dieux je suis un peu comme vous donc j'attends et puis on verra Vous aviez commencé tout un programme tout de même et qui n'est pas fini je ne sais pas Bien sûr mais on a déjà bien avancé en un an que je suis là on a déjà signé plus d'une vingtaine de sociétés on a monté une plateforme et on a trouvé quand même des stages, des formations et du travail pour des jeunes ça fonctionne bien pour l'instant je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais après il faut le temps en un an on a déjà fait beaucoup de choses on a réglé le problème des gens du Pacifique qui n'avaient pas de sécurité sociale aujourd'hui ils l'ont on a réglé quand même pas le problème en un an maintenant après le reste on verra En tant que le nouveau président de la République il parle beaucoup des Outre-mer sur des spécificités de chaque département d'Outre-mer et qu'il faut étudier qu'il faut travailler sur les dossiers c'est important ? Bien sûr c'est important on voit un président qui est jeune qui est dynamique et qui est investi il veut faire des choses donc maintenant je pense qu'il faut le laisser travailler il faut attendre la constitution du gouvernement et puis voir ce qu'il va proposer Restez connectés aux Outre-mer avec Outre-mer News.fr Dégustez tous les meilleurs plats antillais dans la semaine ou le week-end sans avoir à les préparer avec Eric Traiteur Eric Traiteur est présent sur plusieurs marchés de Paris et prépare instantanément les meilleures recettes des Antilles Retrouvez Eric Traiteur les mardis et vendredis sous le marché de Doménil le mercredi et le samedi sous le marché Bourg de Vincennes les jeudis et dimanches sous le marché Boulevard Brune Eric Traiteur le spécialiste de la cuisine antillaise au 06-61-35-09-36 Gravure en 3D au cœur du verre la photo 3D qui ne change jamais œuvre raffinée, originale et éternelle nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D prix très abordable le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 euros le bloc de 8 cm par 5 avec deux personnes gravées est à 60 euros venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS pour plus d'infos 06 47 42 01 30 dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501